Mythe partagé par plusieurs cultures à travers la galaxie, les moissonneurs furent jadis imaginés comme des monstres spatiaux qui dévoraient des étoiles entières. Les archéologues qui ont cherché la source de ces mythes n'ont rien trouvé de plus que le thème des démons affamés communs à toutes les cultures primitives. Bien que les informations fiables sur les moissonneurs restent rares, la galaxie sait désormais que les moissonneurs ne sont pas un mythe mais constituent une menace bien réelle et dévastatrice. Le moissonneur appelé l'Augure est réputé être le plus ancien et le plus grand de toute leur armada. Depuis les profondeurs de l'abîme, ils parvenaient à contrôler les récolteurs, une espèce de bipède insectoïde, pour les envoyer tuer ou rassembler les humains des colonies vulnérables. Les récolteurs devinrent une des terreurs de la galaxie et furent responsables du meurtre de centaines de milliers d'individus. Les survivants ont décrit le ton des menaces de l'Augure qu'ils entendaient à travers les récolteurs pendant les attaques comme viscéral et terrifiant. Les renseignements de l'Alliance sont parvenus à identifier l'Augure comme étant un des moissonneurs dirigeant l'attaque contre la terre. Sovereign est le premier moissonneur rencontré par les espèces conciliennes modernes. Les chefs militaires ont d'abord cru que Sovereign était un vaisseau amiral guette ou protéen commandé par Saren Arterius, un spectre ronégat. La vérité était plus inquiétante. Ce gigantesque vaisseau était lui-même intelligent et Saren était en fait sous son contrôle. Les attaques d'Eden Prime et de la citadelle par Sovereign levèrent toute incertitude quant à la supériorité technologique des moissonneurs. Grâce à ses formidables boucliers et à son époustouflante puissance de feu, il parvint à tenir en respect les flottes combinées de la citadelle et son générateur de champ gravitationnel était assez puissant pour lui permettre de poser son énorme masse sur une planète et d'en repartir. La mission de Sovereign, ouvrir un relais cosmodésique qui aurait permis aux autres moissonneurs de surgir de l'abîme, causa sa perte. Pendant la bataille de la citadelle, Sovereign relia sa conscience à celle de Saren, mais la mort de ce dernier corrompit le signal et provoqua la chute des boucliers de Sovereign qui fut rapidement détruit. L'endoctrinement des moissonneurs est un mode de corruption intrusive des esprits organiques, une reprogrammation cérébrale impliquant le conditionnement physique et mental du sujet au moyen de champs électromagnétiques, d'émissions infrasoniques et ultrasoniques, entre autres méthodes subliminales. Le contrôle qu'exerce le moissonneur sur le système limbique du sujet le rend hautement réceptif à la suggestion. Les êtres organiques soumis à l'endoctrinement souffrent de maux de tête et de troubles auditifs. À mesure que le temps passe, ils se sentent de plus en plus observés et sont victimes d'hallucinations spectrales. À terme, le moissonneur acquiert la faculté d'utiliser le propre corps du sujet pour encore amplifier ses signaux, alors manifestés par des voix étrangères dans l'esprit du sujet. L'endoctrinement peut ainsi créer de parfaits agents clandestins. La suggestion exercée par un moissonneur peut contraindre un sujet à trahir ses amis, à se fier à ses ennemis ou à considérer le moissonneur lui-même avec une révérence superstitieuse. Si la cible appartient aux hautes sphères politiques ou militaires, les conséquences en sont donc d'autant plus fâcheuses. À long terme, les contre-coups physiques sont irréversibles. Les fonctions cérébrales supérieures s'atrophient et réduisent la victime à l'état végétatif. Un endoctrinement rapide est possible, mais la dégénérescence mentale est létale au bout de quelques semaines, voire de quelques jours. Un endoctrinement lent et patient permet d'en prolonger l'effet de plusieurs mois ou années. Les races conciliennes ont classé les moissonneurs connus en quatre catégories. Vaisseaux de ligne Les moissonneurs de classe Sovereign long de deux kilomètres. Ils s'en prennent d'habitude aux cuirassés, aux installations défensives et aux centres industriels des civilisations organiques. Les experts pensent que les moissonneurs ramassent une espèce à chaque cycle d'extinction pour créer ce genre de vaisseau. Destructeurs Ils sont longs de 160 mètres, existent en quantité incroyable et forment le gros de la flotte des moissonneurs. Ils attaquent les croiseurs et les vaisseaux plus petits, ainsi que les relais de communication et les centres de commandement ennemis. Des recherches tentent à prouver que les destructeurs sont créés à partir des espèces qui ne sont pas moissonnées pour faire des vaisseaux de ligne. Transport de troupes Ces vaisseaux transportent les zombies sur les planètes à conquérir et ramènent les organiques moissonnés vers les centres de traitement. Leur taille va de 200 mètres à 1 km, mais contrairement aux vaisseaux de ligne et aux destructeurs, ils ne semblent pas conscients. On pense que les moissonneurs pilotent les transports de troupes à distance. Vaisseaux de traitement Aussi appelés vaisseaux abattoirs, ce sont des centres mobiles de récolte d'ADN en masse. Comme les transports de troupes, ils semblent être pilotés à distance par des moissonneurs conscients. La brute est une énorme abomination résultant de l'amalgame entre des Thuriens et des Kroganes victimes des moissonneurs. Comme les tissus des espèces d'extroaminées comme les Thuriens sont incompatibles avec ceux d'espèces lévoaminées comme les Kroganes, des implants régulent la biochimie du corps des brutes pour éviter tout rejet. C'est la fusion de la valeur martiale des Thuriens et de la rage guerrière des Kroganes qui fait des brutes des adversaires redoutés. Ils sont capables de détruire des véhicules blindés pour s'en prendre aux soldats qu'ils abritent. Les soldats ont pour consigne de garder autant que possible leur distance et de ne pas engager seul le combat contre une brute. Les cannibales sont les unités de première ligne des moissonneurs, créées à partir de butariens corrompus. Leur surnom leur vient de leur propension à dévorer les cadavres de leurs camarades tombés au combat. Cela déclenche un processus biochimique grâce auquel les cannibales se régénèrent et acquièrent une nouvelle armure chitineuse. Cette transformation semble aussi leur conférer une meilleure perception de leur environnement et par conséquent un meilleur comportement au combat et une meilleure exploitation des couvertures. La vue d'un psychosaure en vol est un des signes avant-coureurs d'une invasion de moissonneurs. Leur grande envergure leur permet de couvrir rapidement la distance qui les sépare de leurs cibles. La gueule d'un psychosaure abrite deux fusils lourds qui tirent alternativement, mais ce qui rend ces psychosaures réellement effrayants est plutôt la certitude que les forces terrestres des moissonneurs suivent de près. Les exterminateurs sont d'anciens racnis que les moissonneurs ont transformés en plateformes d'artillerie lourdes grâce à un procédé mêlant implants et modifications génétiques. Véritables tourelles mobiles organiques, ils peuvent encaisser et infliger d'importants dégâts. Les exterminateurs portent des poches d'œufs qui font éclore des essais meurs en permanence. Si les poches sont détruites, que ce soit au combat ou à la mort de l'exterminateur, tout leur contenu s'en échappe et charge l'ennemi pour exploser à son contact. Un exterminateur mort émet des gaz caustiques et une flaque de liquide acide. Les chercheurs de l'Alliance ont émis l'hypothèse qu'il était plus facile pour les moissonneurs de maintenir le contrôle des unités racnis à cause de la prédisposition neurologique de l'espèce au consensus d'un esprit collectif. Les furies sont des assaris corrompus qui se retrouvent souvent à la tête des forces de frappe des moissonneurs. Créées à partir d'Ardatiakshi latentes ou déclarées, elles sont atteintes d'un trouble neurologique rare qui améliore leur pouvoir biotique et les amène à éliminer toute personne se reproduisant avec elles. Le pas traînant, comme si elles souffraient en permanence, les frêles furies sont des adversaires étonnamment endurantes. Elles sont des biotiques dévastatrices capables de projeter des boules d'énergie mortelles et de créer des ondes de choc pendant qu'elles se régénèrent. Ce que les troupes de l'Alliance trouvent le plus perturbant, c'est leur capacité à générer leur propre déchirure pour provoquer comme une téléportation sur le champ de bataille. Bien que leur plainte n'ait aucun effet physiologique apparent, leur effet psychologique est indéniable. Lorsqu'une furie meurt, ces gènes d'Ardatiakshi se retournent contre elles, provoquant une implosion biotique pour empêcher leur récupération. Les maraudeurs sont des thuriens moissonnés qui dirigent et protègent les autres troupes des moissonneurs. Ces créatures élancées et blindées présentent une sérieuse menace par elles-mêmes et deviennent encore plus dangereuses lorsqu'elles sont à la tête de troupes de moissonneurs. Les marines de l'Alliance ont observé des maraudeurs renforcés des zombies et des cannibales en les enveloppant d'un ruban d'énergie qui forme une armure croûteuse. Les soldats de l'Alliance ont donc pour consigne d'abattre en priorité les maraudeurs quand ils en croisent. Les zombies sont la chair à canon agressive et décérébrée des armées de moissonneurs. Ils sont créés en empalant des humains, morts ou vifs, sur des pales mécaniques qui en extraient rapidement l'eau et les minéraux et les remplacent par du matériel cybernétique. Ce matériel ranime les corps sans vie et les transforme en horribles machines à tuer. Les moissonneurs utilisent de grands groupes de zombies pour submerger l'ennemi. Leur insensibilité à la douleur ainsi que leur tendance à attaquer en groupe en font des ennemis redoutables. L'académie John Grissom fondée en 2176 est la meilleure école pour jeunes biotiques humains de l'Alliance. L'institution est hébergée dans une station spatiale en orbite autour de la colonie d'Elysium. Son programme principal, le projet Ascension, est destiné à entraîner et à encadrer de jeunes biotiques ainsi qu'à les aider à s'intégrer dans la société à la fin de leurs études. L'académie emploie aussi du personnel scientifique dont le docteur Kali Sanders pour développer des systèmes d'intelligence synthétique et des amplis biotiques comme les nouveaux implants L4. Gellix, la deuxième planète du système Arae, est un monde à peine habitable où on trouve surtout des montagnes et de la glace. La planète est devenue une colonie pénitentiaire humaine en 2161 mais ses prisons ont été fermées en 2179 après avoir obtenu les pires résultats en matière de sécurité de toute l'Alliance interstellaire. Les procès sont toujours en cours d'instruction. Peu après la fermeture des prisons, une poignée de corporations intergalactiques y ont installé des mines, des entrepôts et d'autres bâtiments. Située à l'écart des routes commerciales régulièrement fréquentées, l'essus est un monde banal habité par une petite colonie assarie. Sa caractéristique la plus remarquable est le monastère qui abrite une forte population d'assarie possédant les gènes d'Ardat-Yakshi. Lorsque les symptômes se déclarent, les porteuses tuent systématiquement les personnes avec lesquelles elles s'unissent. Bien que certaines se soient exilées d'elles-mêmes en ce lieu, beaucoup ont été envoyées par leur famille pour protéger la société de leur potentiel meurtrier. Le monastère met l'accent sur le sacrifice de l'individu au bénéfice de la communauté. Les Ardat-Yakshi latentes et déclarés qui ont démontré leur capacité à contrôler leur affliction peuvent se voir aux friposités de réintégrer la société assarie après avoir passé assez de temps sur l'essus. Les Ardat-Yakshi déclarés dont le profil psychologique ne montre ni capacité pour l'empathie ni penchant pour la rééducation sont confinés au monastère à vie. Menaé est l'une des deux lunes de la planète d'origine des Thuriens Palavène. La hiérarchie thurienne a donné Menaé à l'armée thurienne peu après que leur premier vaisseau spatial s'y est posé, mettant immédiatement un terme à la recherche et à l'exploration civile. La composition géologique et les particularités de Menaé sont toujours tenues secrètes. De nos jours, quelques bases navales actives parsèment la surface de la Lune ainsi que quelques camps d'infanterie spécialisés dans l'entraînement à la survie en conditions extrêmes. Le mystère de Menaé exerce depuis longtemps sa fascination sur de nombreux citoyens thuriens. Les spéculations sur ces ressources, supposément rares et précieuses, sont devenues un poncif des vidéos, des romans et même de la poésie destinée aux jeunes Thuriens. Quand les Thuriens ont été présentés à la communauté galactique, une diplomate Asari a décrit leur planète d'origine, Palavène, en ses termes poétiques. Un monde argenté, hérissé de forteresses et baigné de flammes. Le champ magnétique de Palavène est très faible et ne protège que médiocrement contre le bombardement solaire. Aussi, les animaux de ce monde se sont-ils adaptés à ces conditions en se recouvrant de carapaces métalliques pour se protéger des radiations. Les formes de vie photosynthétiques sont tout aussi impressionnantes. Elles sont capables de limiter les processus métaboliques vulnérables à la lumière le jour et de réparer les dégâts la nuit. Les fortifications visibles des villes thuriennes sont l'expression de leur société martiale, mais en rejoignant la communauté galactique, leurs conflits internes sont devenus des affaires d'honneur peu meurtrières entre civils. Ces fortifications n'ont été d'aucun secours contre le bombardement intensif auquel les moissonneurs n'osent pas la veine. La planète Ranoc, un monde aride en orbite autour d'une étoile ancienne dans le système Tikkun, est l'ancien berceau des carriens. Il y a presque 300 ans, ils en ont été chassés par les guettes des serviteurs synthétiques qui avaient acquis une conscience et s'étaient rebellés contre leurs créateurs. Même si Ranoc est aujourd'hui quasiment déserte, les guettes ont agi comme des conservateurs de musées guérissant l'écosystème de la planète, restaurant les anciens bâtiments et cultivant certaines terres. Il n'y a aucun insecte sur Ranoc. Les plantes dont la reproduction dépend d'une pollinisation sont donc dépendantes des autres animaux. Cette symbiose entre plantes et animaux est responsable du faible système immunitaire des carriens qui a rendu si difficile la colonisation d'autres planètes une fois exilées de Ranoc. Pour de nombreux carriens, reconquérir leur monde est autant un impératif culturel qu'une nécessité physiologique. Alternant océans et continents luxuriants, Surkech, le monde d'origine des galariens, est réputé pour son climat humide et sa végétation dense. De même que la forêt vierge qui recouvrait jadis la Terre, les nombreuses forêts de cette planète abritent une biodiversité très riche. Le désir de stimulation intellectuelle qu'éprouvent les galariens les a poussés il y a bien longtemps à explorer chaque aspect de leur environnement pour inventer de nouvelles façons de prospérer sans nuire à leur habitat. Les régions proches des grandes villes et des centres industriels sont méticuleusement entretenues et bien aménagées de manière à ce que la lumière du soleil atteigne bien le sol et que les chemins tracés dans la jungle soient bien praticables. La chale-ver, une herbe fertilisante native de Surkech, est devenue un des produits les plus exportés car très apprécié pour la terraformation. Le monde d'origine des Asari, Tessia, est le centre économique le plus important de la voie lactée. Les réserves de la planète en éléments zéros sont si abondantes qu'elles influencent nettement le cours de l'ESO à travers toute la galaxie. Tessia possède un environnement riche en éléments zéros dans lequel des formes de vie propres se sont développées. On peut y trouver nombre d'espèces biotiques et beaucoup d'autres qui résistent simplement aux effets de cet élément. Les voyages vers cette planète sont l'objet d'une régulation stricte mais la contrebande demeure un véritable problème. Tessia est partagée entre plusieurs républiques au lieu d'être dirigée par un seul gouvernement mais même si chacune entretient une armée impressionnante, elle n'a pas connu de conflit externo-interne depuis longtemps. Les Asari sont renommées pour leur culture et leur domination politique et elles excellent dans le domaine de la diplomatie. Elles pèsent lourd dans les décisions politiques de la citadelle et sont un acteur majeur de l'échiquier galactique. Cependant, c'est la structure politique floue de leur société qui les a rendus vulnérables dans le conflit actuel. Tuchanka, le monde d'origine des Krogan, peut se vanter de posséder des températures extrêmes, des maladies virulentes et des prédateurs dangereux. Aux alentours de 1900 avant notre ère, les Krogan ont découvert l'arme atomique et ont rapidement goûté aux joies de l'hiver nucléaire. La majorité de la population s'est abritée dans des abris souterrains et culturelle a basculé dans un âge de ténèbres dominé par des clans tribaux. En l'an 80, après des décennies de conflits contre les Rakhnis, l'union galarienne est entrée en contact avec les Krogan et a organisé un processus d'édification pour en faire une armée moderne capable de tenir tête aux Rakhnis. Pendant cette édification, les galariens ont construit le complexe du voile sur Tuchanka pour protéger la planète des dangereuses radiations de son soleil. Plus tard, pendant la rébellion Krogan, le taux de fécondité des Krogan a été presque amené à zéro par le génophage, faisant définitivement des Krogan une espèce en déclin et Tuchanka une friche stérile. La biotique est une capacité que très peu d'individus possèdent. En manipulant l'antimatière, il devient possible de générer des champs gravitationnels grâce aux signaux électriques émis par le cerveau. Il faut beaucoup d'entraînement et des implants chirurgicaux avant de pouvoir créer des champs gravitationnels assez puissants pour être utiles. La puissance des pouvoirs biotiques varie énormément d'une espèce à l'autre et d'un individu à l'autre. Il existe trois branches de la biotique. La télékinésie, qui permet de diminuer la masse des objets pour les soulever et les déplacer. Les champs cinétiques, qui augmentent la masse des objets pour les bloquer ou les immobiliser. Et enfin, la distorsion, qui crée des champs gravitationnels fluctuants pour déformer ou briser les objets. La plupart des espèces organiques sont capables de développer des compétences biotiques, mais la procédure n'est pas sans risque. Ces aptitudes sont le résultat d'une exposition à l'élément zéro in utero. Ce procédé provoque généralement des cancers mortels chez le sujet, mais dans de rares cas, il génère des nodules dans le système nervé du fœtus. Lorsqu'il est soumis à un courant électrique, l'élément zéro peut augmenter ou diminuer la masse d'un volume espace tant donné. Un courant négatif diminue la masse proportionnellement à l'intensité du courant appliqué. Dans l'espace, les champs de contre-gravité permettent d'effectuer des déplacements SLM et des transports surface-orbite à moindre coût. A l'inverse, les champs positifs créent une gravité artificielle permettant au vaisseau de dévier les débris spatiaux. Dans l'industrie, la contre-gravité est utilisée pour l'élaboration d'alliages équilibrés, tandis que l'augmentation de masse sert au développement de matériaux de construction ultra-résistants. L'armée utilise un grand nombre de technologies d'optimisation de la mobilité. À ce titre, les véhicules de combat munis de champs gravitationnels sont devenus le fer de lance de toute opération. Les champs gravitationnels servent également à créer des barrières et des boucliers cinétiques. Il pourrait être possible de renverser les effets du génophage en extrayant les facteurs provoquant l'immunité du code génétique d'une crogane guérie. Un généticien gallarien nommé Maelon, un ancien étudiant du docteur Mordine Solus, a trouvé un remède grâce à des expériences contraires à la déontologie sur des sujets vivants. La compléité et la durabilité du génophage s'expliquent par les contre-mesures biochimiques que les gallariens ont incluses dans cette maladie afin de rendre la stérilisation incurable. Personne ne sait comment Maelon a contourné ses contre-mesures, mais ses notes de travail étaient assez complètes pour permettre la réplication de ses résultats. Dans sa forme originelle, le remède restaurait la fertilité mais affaiblissait le système immunitaire, ce qui a provoqué la lente agonie de tous les sujets expérimentaux de Maelon à l'exception d'un seul. Si les aspects positifs du remède pouvaient être isolés, un virus taillé sur mesure pourrait réparer les gènes affectés chez les autres Krogan. Les archives martiennes décrivent une arme de destruction massive que l'Alliance a baptisée le Creuset et qui exploite la technologie des relais cosmodésiques. Cependant, au-delà de son fonctionnement de base, les chercheurs sont incapables de décrire le mode d'action de cette arme. Une théorie populaire suggère que puisque les relais peuvent projeter de la matière et de l'énergie à travers la galaxie sans tenir compte de la distance, il serait possible de fabriquer une arme pour laquelle l'éloignement de la cible ne serait plus qu'une trivialité. Toutefois, reproduire la technologie avancée qui a été nécessaire à la construction des relais s'est révélé difficile. Si le Creuset était construit, le problème serait alors d'abattre un moissonneur à l'autre bout de la galaxie sans causer de dommages collatéraux inimaginables. La seule certitude concernant la construction du Creuset, c'est qu'elle nécessite un effort à grande échelle et qu'elle consomme des ressources venues de toute la galaxie. Le coût astronomique de l'entreprise passe au second plan face à la nécessité de créer quelque chose, n'importe quoi, qui puisse arrêter les moissonneurs. Le génophage est une arme biologique créée pour mettre un terme aux rébellions croganes. Les Thuriens ont combattu les croganes jusqu'à arriver à une impasse. Mais la seule force du nombre de ces derniers empêchait de mettre un terme aux conflits de manière conventionnelle. Les Thuriens ont collaboré avec les Galariens pour mettre au point un moyen de limiter la natalité des croganes par la génétique. Le virus du génophage se répliquait en dévorant des séquences génétiques clés altérant chaque cellule de la physiologie crogane de sorte qu'ils ne puissent pas avoir recours à la thérapie génique pour guérir les tissus affectés. Une fois qu'une rayante du génophage ne pouvait plus se répliquer, elle disparaissait, limitant les mutations et les contaminations. En plus, le défaut génétique ainsi créé est héréditaire. La mutation eut pour effet de ne laisser qu'une grossesse sur mille arriver à terme, frappant la viabilité des enfants plutôt que la fertilité elle-même. Les chefs de guerre croganes se sont battus pour les femelles capables de donner vie à leurs petits. La diffusion du génophage est toujours sujette à controverse et âprement débattue. Le médigel est un baume de soins utilisé par les médecins, les équipes de secours et le personnel militaire. Il combine différents principes actifs anesthésique local, désinfectant et auto-coagulant. Lorsqu'il est appliqué, le gel est conçu pour former une pellicule qui adhère à la peau jusqu'à ce qu'on l'expose à une certaine fréquence d'ultrasons. Il est imperméable au liquide, le sang notamment, aux contaminants, au gaz. Le médigel est un protoplas modifié génétiquement mis au point par un consortium pharmaceutique nommé Fondation Sirta. En théorie, il constitue une violation des lois conciliennes contre l'eugénisme génétique mais il s'est révélé trop efficace pour que quelqu'un prenne la décision de l'interdire. Un Omnitech est un dispositif portatif intégrant un terminal informatique, un kit d'analyse sensorielle ainsi qu'un micro-atelier. Fiable et polyvalent, il peut servir à analyser et modifier à distance les propriétés de nombreux équipements comme les armes et les armures. Le micro-atelier est capable de façonner quasi instantanément de petits objets tridimensionnels fait d'alliages légers, de céramiques ou de plastiques industriels réutilisables. Il devient dès lors possible d'effectuer des réparations ou modifications en pleine situation de combat, mais aussi réutiliser le matériel récupéré. Les Omnitech font partie de la dotation standard des soldats et des pionniers. Considérés initialement comme protéins, les relais cosmodésiques sont en fait des exploits technologiques créés par les moissonneurs qu'aucune espèce vivante ne saurait égaler ou reproduire. Ces gigantesques structures disséminées à travers l'espace peuvent créer des couloirs d'espace sans gravité permettant un déplacement instantané entre deux points que des vaisseaux SLM conventionnels mettraient des années voire des siècles à parcourir. Les relais dits principaux peuvent envoyer les vaisseaux à des milliers d'années-lumière, mais leur trajectoire est limitée à une destination. Les relais secondaires, en revanche, ne propulsent les vaisseaux qu'à quelques centaines d'années-lumière, mais ils permettent d'atteindre n'importe quel autre relais situé à sa portée. De nombreux relais principaux sont à l'heure actuelle en sommeil, car personne ne sait où ils mènent. Ils sont le plus souvent désactivés, les civilisations galactiques souhaitant éviter d'ouvrir une porte dimensionnelle vers une destination inconnue qui pourrait les mettre en contact avec une espèce hostile. Les moissonneurs ne partagent pas cette crainte et utilisent les relais principaux à leur guise. Lorsqu'il est soumis à un courant électrique, le matériau rare appelé élément zéro ou ESO en langage courant émet un champ d'antimatière qui augmente ou diminue la masse des objets qu'il englobe. Cette propriété de modification de masse trouve une application dans de nombreux domaines allant de l'élaboration de générateurs de gravité artificielle au développement de matériaux de construction ultra-résistants. L'élément zéro est notamment utilisé dans les voyages spatiaux supraluminiques. L'ESO est généré lorsque de la matière solide comme une planète est exposée à l'énergie d'une étoile qui se transforme en supernova. Cette substance se trouve communément sur les astéroïdes qui orbitent autour des étoiles à neutrons et des pulsars. Autant dire que l'exploitation de l'ESO est extrêmement difficile à réaliser. Elle nécessite l'usage de la robotique, du guidage à distance et des technologies de protection pour résister aux incroyables radiations de l'étoile mourante. Seules, quelques grandes sociétés ont les moyens de financer ce genre d'opérations. L'humanité a découvert de l'élément zéro raffiné sur la station protéenne de Mars. C'est cette découverte qui lui a permis de créer des champs gravitationnels et de développer les propulseurs SLM. Cerberus a construit le Normandie SR2 comme une version de seconde génération de la frégate de l'Alliance, le SSV Normandie, après que les récolteurs ont détruit cette dernière. Les nombreuses modifications du SR2 ont produit un vaisseau presque deux fois plus grand que l'original, nécessitant un propulseur tantal encore plus puissant pour compenser sa taille. Sa navette Kodiaq d'excellente facture peut atterrir là où le premier Normandie n'aurait même pas essayé. L'intelligence défensive automatisée, une IA appelée familièrement IDA, coordonne de nombreuses fonctions de combat du vaisseau tout en étant capable d'assister et même de remplacer le pilote. L'Alliance interstellaire s'est récemment appropriée le SR2 et l'a réarmée. En plus des lasers de communication, les ans cibles fournissent un contact en temps réel avec le QG de l'Alliance. Conçue à l'origine pour amener les marines de l'Alliance au cœur des environnements hostiles, la navette UT-47 a depuis été vendue à des alliés, puis capturée par des ennemis et ses spécifications ont été volées par des espions. Sous une forme ou une autre, ce transporteur robuste est désormais utilisé aux quatre coins de la galaxie. Le modèle A nommé Kodiak possède un canon électromagnétique monté à l'avant qui peut être utilisé contre les véhicules. Comme la navette n'a pas de canon latéral, les soldats ouvrent souvent l'habitacle pour tirer sur l'ennemi. C'est une méthode déconseillée dans les manuels de l'Alliance car elle expose l'intérieur de la navette au feu ennemi. Voler à bord d'un 47A pendant un combat aérien demande un grand talent. Le pilote doit réduire la masse de l'appareil pour obtenir vitesse et maniabilité tout en conservant assez de masse pour résister au recul, aux impacts et aux troubles atmosphériques. Plus d'un pilote en a trop demandé au générateur de champ du Kodiak et s'est retrouvé sur le champ de bataille plutôt qu'au-dessus. La barrière cyclone est une nouvelle technologie conçue dans le but de s'affranchir des limites imposées par les barrières cinétiques traditionnelles. Ces barrières sont en effet incapables d'arrêter les projectiles tels que les torpilles antigraves dont le champ gravitationnel décuple la masse et les charges d'énergie cinétique. Confrontée à une force linéaire, une barrière cyclone fait décrire à ces projecteurs de champ gravitationnel un arc de cercle créant ainsi une barrière cinétique à oscillation rapide qui détourne cette force au lieu de la repousser. Faire passer un projectile à travers une barrière cyclone revient à tirer sur une cible à l'intérieur d'une boule qui tourne. L'attaque est violemment déviée sans être stoppée nette. La technologie cyclone présente toutefois des inconvénients non négligeables qui cantonnent son utilisation aux frégates et chasseurs les plus récents. Son coût d'une part puisqu'elle nécessite plus de capteurs et d'émetteurs qu'une barrière cinétique traditionnelle. Chacun devant deux surcroît émettre des impulsions plus rapprochées d'où une maintenance et un remplacement plus lourd. D'autre part, une barrière cyclone partiellement endommagée peut se révéler dangereuse pour son utilisateur qui se retrouve entouré de champs gravitationnels tournoyants susceptibles de dévier de façon imprévisible. Pour pallier ce problème, la barrière cyclone passe dans une configuration bouclier plus conventionnelle dès que l'un de ses émetteurs est endommagé. Elle est en conséquence surtout efficace durant les premiers échanges de tir d'un combat. Conçue par les azaris, le blindage silaris est capable de résister à la chaleur et à l'énergie cinétique extrême des armes stellaires. Son cœur est composé de feuilles de longues molécules de carbone organisées en nanotubes conjuguées avec un dépôt chimique en phase vapeur CVD de diamants puis soumises à un processus de tassement sous l'effet de champs gravitationnels afin de comprimer les strates en un matériau à la densité inimaginable extrêmement résistant à la tension comme aux températures. De plus, le caractère friable du diamant traditionnel est effacé lors du processus de liaison subatomique. Le blindage en diamant comporte toutefois deux désavantages. D'une part, bien que les frais de construction à base de nanotubes et de diamants CVD aient baissé ces dernières années, il reste extrêmement coûteux d'installer un revêtement silaris sur un vaisseau ou un aéronef plus grand qu'un chasseur ou une frégate. D'autre part, le blindage doit être arrimé à la superstructure du vaisseau, or, une arme suffisamment puissante peut transmettre des ondes de choc jusqu'aux métaux relativement malléables sous le blindage. Une idée fausse veut que le blindage silaris brille à cause du diamant industriel dans la pellicule obtenue. En réalité, sa couleur est généralement d'un gris métallique qui peut effectivement prendre une teinte dorée en raison d'impureté de l'azote durant le processus de forgeage. Après la bataille de la citadelle, des volontaires humains et thuriens ont passé trois mois à nettoyer l'orbite de la station des débris qui l'encombraient. Pendant le nettoyage, les thuriens ont secrètement récupéré le puissant canon principal de Sovereign ainsi que la majeure partie du noyau d'éléments zéro de l'arme. Onze mois plus tard, les thuriens ont présenté le TANIX, une version plus petite de cette arme. Le noyau du TANIX est un alliage liquide de fer, d'uranium et de tungstène suspendu dans un champ électromagnétique alimenté par l'élément zéro. Le métal fondu, accéléré jusqu'à atteindre une fraction significative de la vitesse de la lumière, se solidifie en un projectile lorsqu'il est tiré, frappant sa cible avec assez de force pour percer n'importe quelle armure ou bouclier. Le canon peut tirer sans danger toutes les cinq secondes. La taille relativement petite de cette arme lui permet d'être montée sur presque tous les chasseurs et toutes les frégates. Il est à présent employé par l'armée de l'Alliance et sert d'arme principale à la version SR2 du Normandie. de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée